des questions et j'aurais peut-être... Oui, il y a beaucoup de questions et vous avez la parole sur votre antenne radio ici maintenant, 95 d'OFM, vous pouvez parler de tout ce que vous voulez en composant nos 0892, 239520, mes chers amis, on est là pour vous écouter, oui, Michel, on vous écoute, Michel. ...prenne le créneau pour pouvoir aussi parler avec eux, parce que je les entends le soir en refusant la nuit et je ne peux pas leur dire, voilà, ce que j'ai d'important. Donc peut-être que là, aujourd'hui, je pourrais en parler un peu. Oui, bien sûr, bien sûr, Michel. On vous écoute, Michel. ...prenne le possible. Par exemple, il disait, oui, alors pourquoi les enfants, ils viennent, ils sont malades, est-ce que c'est Dieu qui fait ça, est-ce que... Alors, bon, il est évident que ce n'est pas un problème avec Dieu, c'est tout simplement un problème de conséquences par rapport à un passé et du contentieux. C'est comme moi, si je disais, oui, pourquoi je ne suis pas beau, je suis petit, est-ce que c'est parce que j'ai tiré un mauvais numéro de la loterie ? Il y a un passé, c'est-à-dire que c'est ce qu'on appelle le destin qu'on s'est fabriqué. Et c'est à ce sujet, je trouve qu'il faudrait peut-être avoir des avis entre les auditeurs pour qu'on puisse bien, c'est-à-dire se mettre d'accord sur cette question qui départage les gens, qui ne comprennent pas que ce n'est pas Dieu qui provoque les guerres et tout le mal qu'on peut faire, puisqu'on a le libre-arbitre et donc on choisit, on choisit par nos pensées, nos actes et nos paroles. Et on a automatiquement ensuite les résultats. Voilà ce qui fait la différence entre ceux qui sont heureux et ceux qui sont malheureux. Et j'aurais voulu justement parler un petit peu de ces choses-là.